bonjour à tous aujourd'hui je vais vous énumérer les pannes les plus fréquentes sur un réfrigérateur tête liste n'est pas exhaustive donc n'hésitez pas à nous partager votre point de vue vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez la première chose à faire est d'identifier le type de froid de votre appareil car selon ça les pannes peuvent être différentes il existe trois types de froid le froid statique à un mur de froid visible où l'on voit de fines gouttelettes plus ou moins givré le froid brassé est identique en tout point avec un ventilateur en plus et le froid ventilé à un ventilateur non visible et un fond en plastique d'où sort l'air frais si vous voulez en savoir plus sur les différents types de froid je vous conseille cette vidéo dont le lien est en description allez on attaque un frigo qui ne fait plus froid c'est la panne la plus connue et c'est également celle qui cause le plus de soucis en terme de réparation c'est à peu près comme un frigo qui fait trop de froid les causes sont nombreuses comme un joint de porte défectueux un mauvais emplacement du réfrigérateur les parois givrées une carte cassée une sonde défectueuse mais généralement c'est un thermostat qui ne régule plus il peut y avoir aussi un défaut sur le circuit frigorifique mais là vous ne pourrez rien faire sans un frigoriste si votre frigo est bruyant ce n'est peut-être pas une panne il faut différencier les sons normaux des sons qui peuvent être plus inquiétants les bruits viennent souvent d'une mauvaise position des cléettes de bouteilles ou de vibrations du frigo contre un autre même ceux qui sont plus inquiétant proviennent généralement du compresseur ou d'un ventilateur nous avons d'ailleurs fait une vidéo avec des exemples de bruit qui pourra certainement vous aider le lien est en description une autre panne fréquente l'appareil ne s'allume pas s'il ne fonctionne pas cela peut être dû à la prise à son branchement au câble d'alimentation sinon le problème peut provenir du moto ventilateur du thermostat ou de la carte électronique si le frigo fonctionne mais ne s'allume pas c'est tout simplement une histoire d'ampoule et voilà vous connaissez maintenant les pannes les plus fréquentes d'un réfrigérateur n'hésitez pas à aller voir notre playlist spécial frigo pour réparer votre appareil s'il en a besoin allez je vous laisse n'oubliez pas de vous abonner bye